et bonjour tout le monde voilà bon des nouvelles du fond voilà donc on va remercier les pompiers de saint pierre et les pompiers de saint denis qui sont venus nous aider gentiment assez à très rapidement ils étaient là vraiment en premier sur les lieux donc je vous explique la situation rien de grave si ça peut vous rassurer moi je n'ai rien des bleus un peu demain mais c'est tout mais je me suis pas fait mal j'ai de l'eau et des vivres à bord donc ça va et le bateau bas je sais pas si vous voyez mais il frotte contre ça quoi il frotte contre des cailloux depuis tout à l'heure la guille plus la coque donc une coque en plastique de 6 mm vous imaginez un peu ce que ce qui peut me passer par la tête à tout moment les voyages voilà on est sur la roche alors l'explication pas explication je sais pas voyez heureusement que les vagues sont petites sinon c'était la fin du monde ainsi en plus il y avait des grosses vagues c'était fini 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 donc là par contre c'est pas fini c'est pas fini moi je lâche rien je veux pas lâcher alors le mini vendée globe s'est foutu puisque c'est sans escale ça c'est bon en solitaire ça c'est bon mais sans assistance ça c'est raté donc abandon du du mini vendée globe du tour d'oléron tant pis c'est pas grave mais par contre j'abandonne pas le tour pour autant donc voilà la situation nous sommes donc sur les cailloux à plus de 45 degrés gardez le mât se déplacer à bord c'est trivial je sais plus où j'en suis il est 7 heures du mat' là donc j'ai pas dormi de la nuit c'était compliqué donc voilà pour vous donner un petit peu les raisons donc je me suis accroché au mouillage qui était pas là bien sûr évidemment avec deux à trois mètres d'eau à la plus basse démarrer donc vu qu'on avait un petit coef je devais avoir minimum cinq mètres d'eau en dessous du bateau plus ou moins et c'est ce que j'avais quand je me suis accroché et l'accord le mouillage a cédé les on a on a sorti un petit peu la chaîne en métal apparemment elle était toute rongée et c'est il y avait des moules de partout dessus et tout donc à mon avis voilà c'est la faute du mouillage qui a lâché maintenant ma faute à moi ça a été de pas prendre un point de repère le soir et revérifier avant d'aller me coucher à la même point de repère pour être sûr que pour être sûr qu'on dérive pas maintenant est ce que c'est pas un mouillage qui a raclé si vous voulez c'est vraiment ça a cédé donc du coup je pense que ça s'est passé en quelques minutes et que hier soir j'étais toujours au bon endroit au même endroit j'étais beaucoup 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 plus loin des côtes que là maintenant j'étais tout là bas j'ai dormi d'un oeil je sais pas pressentiment quelque chose mais j'ai très mal dormi ça tapait beaucoup dès le début alors je sais pas si ça tapait depuis depuis une heure du mat et je m'en suis pas rendu compte ou quoi mais en tout cas à 6 heures je me suis réveillé en vrac le bateau est tapé à la verticale contre les cailloux ça faisait un bruit d'enfer du coup je suis vite sorti voir ce qui se passait j'ai vu que le bateau commençait à se pencher donc là je me suis dit c'est bon on touche il faut que je réagisse maintenant donc je suis vite sorti il fallait je m'habille parce que j'allais pas sortir à 6 heures du mat à poil vous imaginez bien donc j'ai vite mis au moins mon bas de ciré et mon gilet de sauvetage et un pull je suis allé enlever les cas j'avais 3 à 4 amars à l'avant donc je les ai tout enlevé et le temps d'enlever la dernière c'était trop tard le bateau était complètement penché l'hélice hors de l'eau et et voilà donc je pense que c'était déjà trop tard à la base mais mais en tout cas à partir du moment où j'ai réussi à enlever la dernière amarre le bateau était pas penché comme ça mais le safran est touché à peine et le moteur il servait plus à rien que je fasse j'essayais des marches arrière pendant le haut des vagues et des marches avant j'ai pas vraiment la technique ça m'était jamais arrivé donc je sais pas vraiment quels sont les bons réflexes à faire en plus de ça je m'étais décroché pour essayer de partir donc après ben j'étais encore moins accroché et du coup encore plus en train de dériver de toute façon la bouée avec la chaîne à laquelle j'étais accroché était complètement lâche donc que je m'aille soit accroché à ça c'est la même chose voilà voilà donc les pompiers sont repartis la snsm est reparti aussi parce que vous imaginez bien que dans 20 cm d'eau avec leur gros bateau ils peuvent rien faire donc on attend la fin de la marée basse ensuite attendre la marée haute pour pouvoir s'en aller et décoller il doit être 6 heures 7 heures du mat et il faut qu'on attend de midi pour repartir donc repartir quel est le plus prudent de toute façon il n'y a pas de port ici à part la cotignière j'ai pas le droit d'y aller donc je peux même pas aller dans un port vérifier quoi que ce soit de toute façon j'ai rien à vérifier je le verrai très vite ainsi le bateau prendre l'eau ou pas j'ai regardé actuellement vu comme le bateau est penché il ya un endroit où ça sortirait s'il ya de l'eau et ça sort pas il n'y a pas une seule goutte donc j'ai envie de dire pour l'instant tout va bien maintenant bah ça va re taper dans l'autre sens pour être traîné dans l'autre sens ça servie d'être encore pire ça va faire des dégâts monstrueux voilà donc on va attendre gentiment la marée haute que le bateau se remette un minimum droit donc on a accroché à mon encre principal qui est derrière une banche donc derrière des rochers là bas et j'ai sorti une grosse encre de secours ma deuxième encre on a aussi également accroché là bas au cas où une des deux dérapent donc ça veut dire que on va attendre que l'eau remonte que l'encre fasse effet cueillé de l'eau et que je flotte à nouveau et si on n'est pas si on est assez loin parce que j'ai l'impression que même à marée haute je vais toucher vu là où on est arrivé et et après ben on sera remorqué par la snsm qui va me recontacter vers midi voilà donc ils sont juste à côté ils sont partis sur une autre mission en attendant voilà les goélands il n'y a pas de mouettes pour se moquer de nous donc ça va les mouettes rieuses ne sont pas là je sais pas je sais pas si je dois être déçu si je dois être triste si je dois être je sais pas si c'est un échec critique c'est juste une petite étape ce matin avant de repartir j'espère que ça sera vite oublié et que ce soir je serai à saint-denis je suis toujours pas descendu du bateau donc voilà ça fait deux jours que je suis en mer et j'aimerais bien en mer voilà quoi voilà l'état de la mer j'ai envie de dire mais mais voilà alors bon j'aimerais dire que c'est de ma faute dans la voie là en disant tout est tout à chaque fois de sa faute je sais pas je sais pas maintenant je peux pas non plus me réveiller enfin si je peux mais il fallait peut-être que je me réveille toutes les heures toutes les deux heures pour sortir vérifier me rhabiller etc alors c'est contraignant c'est fatiguant mais peut-être que c'est ce qu'il fallait faire je sais pas je partais du principe qu'un corps mort ça c'était un minimum sûr et que ça faisait des années que les gens s'accrochent là donc voilà ma faute ma faute ma faute donc là il ya 20 cm de vagues imaginez juste la même chose avec un mètre cinquante sachant que c'est ce qui est prévu on voit les déferrandes qui commencent au loin je sais pas du tout ce que ça va donner j'espère que saori s'en sortira indemne c'est surtout ça en fait puisque moi ça va mais j'ai vraiment peur pour le bateau situation pas très agréable vous pouvez imaginer voilà les cailloux des cailloux des cailloux des cailloux des cailloux et des huîtres qu'est ce qu'il y a de plus contendant qu'une huître je ne sais pas donc huître contre plastique à mon avis c'est l'huître qui gagne voilà mon mouillage qui est ici qui continue à dériver regardez la catastrophe regardez juste là avec la cata on s'est arrivé à plus d'un bateau c'est arrivé plus d'une fois la snsm c'est leur quotidien et on va dire qu'à chaque fois les bateaux s'en sortent bien quasiment donc voilà écoutez un suite au prochain épisode je vais essayer de me sécher de me réconforter de manger de penser à autre chose en attendant midi ça va être long ça va être long six heures à attendre six heures je sais pas comment on va faire à entendre à chaque fois le bateau craqué comme ça et encore ça là c'est rien comparé à quand je me suis réveillé je vous dis c'était j'avais l'impression qu'on se faisait bombarder à chaque fois que la quille tombait par terre sur les cailloux c'était c'était horrible un vrai bombardement voilà j'arrête de vous filmer ça parce que ça va vous ça va vous stresser sachez que moi je vais bien en pleine forme en ciré un petit peu trempé mais ça va on va faire aller il fait pas froid voilà les vagues les vagues grossissent là les vagues grossissent alors que c'est marée basse je sais pas ce que ça va donner tout à l'heure j'ai peur voilà parce que ici on est quand même dans les endroits où il ya des rouleaux envoyé il ya des rouleaux de partout 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 donc on est dans une zone à rouleaux c'est ça qui est c'est ça la côte océanique c'est des rouleaux et des grosses déferlantes et on est en plein dedans voilà à la place des surfers bon je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo allez bye bye on garde le sourire on y croit saint denis ce soir on y croit c'est possible encore ciao ciao